bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment copier les styles d'un widget vers d'autres donc en fait là vous pouvez voir que ce widget je lui ai mis un arrière-plan noir et je modifie la couleur du texte afin que celui-ci devienne lisible et on va voir comment faire pour que les trois widgets semblables adoptent le même style enfin je vais pas forcément faire les trois enfin je vais vous montrer comment faire donc la première chose à faire c'est de copier le style de l'arrière plan donc vous faites un clic droit sur l'icône en haut à gauche vous cochez vous cliquez pardon sur copier et vous venez ensuite donc faire un clic droit sur l'icône modifiée de l'icône que vous souhaitez de l'élément que vous souhaitez modifier alors je vais sauter pour vous montrer que ce soit plus parlant donc je fais mon clic droit et je clique sur coller le style donc vous voyez qu'on a bien notre arrière plan qui s'est collé par contre nos textes n'ont pas changé de couleur ce qui fait qu'il devient illisible alors c'est normal puisque en fait là j'ai modifié le style de deux choses différentes à la fois l'arrière-plan de la colonne et la couleur des textes du budget en lui-même alors pourquoi ces différences tout simplement parce que l'un colonne bon je n'ai qu'un seul élément par colonne mais je pourrais très bien voir plusieurs widgets donc auquel cas l'arrière-plan c'est pour toute la colonne donc ça serait de voir également pour les autres widgets en dessous alors que le style ici c'est bien le widget c'est pas la colonne donc pour retrouver exactement le même style donc on va être obligé à reproduire l'opération mais cette fois-ci non pas sur la colonne donc pas en cliquant en faisant un clic droit sur modifier la colonne mais tout simplement au dessus du widget donc là vous faites un clic droit vous cliquez sur copier vous venez positionner votre curseur au dessus du widget où il faut modifier le style et vous cliquez sur coller le style vous attendez un petit peu voilà et vous voyez qu'il a bien copié le style n'oubliez pas d'enregistrer votre brouillon ou de mettre à jour votre contenu si c'est déjà fait et comme ça vous pouvez vous rendre compte qu'on a bien copié le style et donc on peut reproduire sur surtout tous nos widgets donc là vous voyez donc souvenez vous j'avais copié le style du widget en lui même donc je fais un clic droit dans le widget coller le style voyez on a bien notre texte qui a changé de couleur si je veux faire toute la ligne hop je fais coller le style et par contre pour retrouver mon arrière-plan donc on fait copier on vient le coller voilà et voici j'en ai maintenant terminé avec ce tuto que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux ciao ciao